Ok, c'est la rentrée, mais la fête n'est pas finie, le dance floor est toujours ouvert pour David Guetta. Le plus Frenchie des DJs signe un nouveau double album, Nothing But The Beat, avec pas moins de 13 collaborations dans Usher, Snoop Dogg, Tayo Cruz, Ludacris et Jessie G. Avant de percer sur la scène internationale avec sa propre musique et de vendre 3 millions d'albums, David Guetta qui a soufflé ses 44 bougies à écumer des boîtes de nuit. Vous savez, je viens d'un milieu plus underground, mais j'ai toujours aimé la musique. Je voulais que notre musique soit aussi importante que le hip-hop, la pop, le rock. J'ai créé ce mélange et je suis vraiment ravi, je l'adore. Et on continue avec cette actualité musicale de rentrée avec le dernier album des Red Hot Chili Peppers. Avec 60 millions d'albums derrière lui et différents guitaristes, le groupe explore différentes pistes, résolument plus pop, avec au 6-core de Josh Klinghoffer et une vidéo tournée sous le soleil de Venice Beach. Pour cet album, on a écrit quelques 70 chansons et ce qui est le plus important, c'est que sur ce disque, on n'a pas forcément les meilleures chansons, mais chacune d'elles occupe son propre espace émotionnel. Donc ce titre, c'est vraiment comme une couleur de toute la palette de l'album et il ne représente pas une définition de l'album à lui tout seul. Aucun ne le fait d'ailleurs parce que chacun comporte ses propres sentiments. Et enfin, direction la Grande-Bretagne pour le très anglais. Baxter Durie, fils d'un certain Ian Dury, auteur du classique Sex and Drug and Rock and Roll. Le fiston signe un troisième album dont les chansons s'inspirent de la vie du père. Sur cet album, je jette un regard honnête sur ma vie ces 20 dernières années. C'est une écriture assez candide. Et je me suis dit que c'était une bonne source d'inspiration. Bon, la plupart du temps, ce n'était pas très intéressant, mais cela m'a permis d'écrire des chansons liées à ces années. Sous-titrage Société Radio-Canada